L'art cubain et précisément l'exposition s'intitule A l'heure cubaine. Vous pourrez admirer des reproductions de grands peintres cubains, leurs tableaux en tout cas, faites à partir de techniques extrêmement diverses comme par exemple la lithographie, la sérigraphie, la xylographie ou encore la colorigraphie. Les explications de Karim Rosas et Marco Calmo. De la salsa comme pour animer et faire danser ses tableaux. Cette exposition au musée du Rome de Saint-James, une exposition à l'heure cubaine, une exposition qui poursuit la politique de découverte culturelle caribéenne. C'est une continuité, il y avait déjà une exposition de Wilfredo à la région, avec l'arrivée du petit-neveu justement de Wilfredo à la Marantinique. Donc dans le cadre même de notre objectif qui est la décentralisation de l'art à la Marantinique, c'est-à-dire les faire monter vers le nord-atlantique, nous avons décidé justement de prendre le trait en manche et donc de faire une grande exposition sur les têtes cubaines à Sainte-Marie. Cette exposition est également un hommage à Wilfredo Lam, grand artiste cubain. Son neveu est venu présenter les tableaux. Wilfredo Lam est un important peinteur de l'Amérique latine et en particulier du Caribe. Le peintre, l'un des plus grands peintres, on célèbre cette année les centenaires de sa mort et on a la joie et la possibilité de présenter dans les Caraïbes. Les peintures représentent l'avenir pour l'Amérique latine, une exposition pour l'amour, pour la progression du Conseil Régional de la Marantinique. Et aujourd'hui, nous sommes ici, dans le Centre de Sainte-Marie. Un public connaisseur était venu découvrir, redécouvrir et apprécier les tableaux. Je suis d'abord séduit parce que je ne m'attendais pas à voir une telle qualité de présentation parce qu'il y a quand même un grand nombre d'artistes très connus et célèbres en dehors de Wilfredo. Et puis ce qui me touche le plus particulièrement, c'est le côté symbolique. Dans toutes les œuvres, on trouve beaucoup de symboles très forts qui sont liés à l'histoire cubaine, mais aussi à l'histoire noire. Cet tableau témoigne de certaines choses historiques, relativement récentes. Je suis assez impressionné et content d'avoir fait le chemin, ce n'était pas pour rien. Il s'agit en fait de reproduction de tableaux, comme des copies, parfaitement réalisées car les techniques utilisées comme la lithographie ou la sérigraphie permettent d'établir de réels duplicata. Qu'est qu'alors ? En tout cas, je vous le disais, une très belle exposition à découvrir.